Kiné France Prévention est une fédération d'associations dont la particularité est d'être composée exclusivement de cliniques thérapeutes qui sont tous formés à la santé au travail et à la prévention. Nous disposons de centres de formation pour nos confrères, nous organisons des congrès régulièrement, nous avons une commission scientifique qui se charge d'unifier notre discours et de valider tous nos supports pédagogiques. Donc nous offrons aux partenaires d'entreprise des formations qui sont complémentaires aux démarches habituellement entreprises en entreprise, et notamment au travail ergonomique, qui sont essentiellement centrés sur l'individu. C'est notre spécificité de clinique thérapeute, donc nous avons un abord individuel avec des formations qui sont souvent basées sur le volontariat, donc nous mettons en place toute une stratégie pour communiquer en amont, pour faire des conférences de sensibilisation aux salarieux. Et quand le projet est validé par les CHSCT ou les groupes de pilotage, nous intervenons avec des étapes très séquencées, souvent sous demi-journée, espacées, pour que les gens puissent retourner sur le terrain et valider leurs acquis. Et nous mettons en place certains modèles spécifiques pédagogiques, comme le bilan préventif kiné. Chaque salarié qui a accès à cette formation aura un bilan préventif d'une demi-heure, mettant en avant les facteurs de risque individuels. Alors bien sûr tout ceci est sous le secret médical, mais quand on réunit le volume de ces bilans, ça nous permet de transmettre de façon statistique aux médecins du travail des bases de données qui sont très intéressantes et très appréciées par eux. Le travail fait avec les salariés nous permet d'aborder de façon très concrète le réel du travail. Donc nous mettons en place des ateliers où les participants, nos stagiaires, vont choisir eux-mêmes des situations à risque, vont évaluer, proposer des améliorations de ces situations grâce à leur connaissance métier et grâce également aux apports qu'ils auront pendant la formation. Et ces propositions d'amélioration sont transmises sur une fiche bien définie à l'encadrement qui peut les valider et les utiliser pour pérenniser les améliorations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !